à un résultat comme celui qui nous est proposé. Je vous avais connu plus nuancé, madame. Monsieur Aubert. Oui, monsieur le Président, c'est vrai qu'on a du mal un peu à comprendre les contours de cet amendement, parce que finalement, l'article 12 ne concerne pas que les notaires, il concerne les tarifs de plusieurs professions réglementées. Donc, lorsqu'on lit, ou alors j'ai peut-être mal compris, mais c'est donc l'objet de ma question, lorsque je lis le complément de la lignée A7 et la péréquation, la péréquation, on parle de péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies, on ne fait pas uniquement référence aux notaires, on pourrait penser qu'il peut s'agir d'instaurer des péréquations dans toutes les professions qui sont ainsi ciblées par l'article 12. Et la confusion, ensuite, lorsqu'on lit l'amendement, on semble comprendre qu'il s'agit de quelque chose qui concernerait les notaires. En même temps, on parle de fonds interprofessionnels. L'interprofession peut se comprendre au sein d'une même profession ou entre des professions. Et, dernier point, le sentiment d'ambiguïté ou de confusion est rajouté par le fait que la destination des fonds qui sont ainsi collectés concerne, semble concerner l'aide juridictionnelle qui relève plutôt des avocats, ou la maison des justices et des droits, qui peut avoir un spectre plus large. Et donc, moi, j'aimerais bien... Je crois qu'on a vraiment besoin de comprendre qui, quel tarif et quelle profession sont concernés par cette péréquation et où partent et à qui partent ces sommes, parce que la péréquation, il faut bien un contour de ce qu'on veut... Voilà. Quelle péréquation on veut faire ? D'autant qu'il ne faudrait pas que derrière cette espèce du système de vase communiquant, en réalité, l'État, qui ne finance pas des missions de service public, qui l'impose à des professions, on sait la contestation de la part des avocats qui disent qu'ils sont les premiers contributeurs de l'aide juridictionnelle et qu'ils en sont les débiteurs nets. Il ne faudrait pas que, sous prétexte, en réalité, de faire reculer le financement du service public, on met en place des systèmes de taxes qui ne disent pas son nom pour faire financer, par ces professions réglementées, le service public. En d'autres termes, nous vous avons clairement soupçonné, ou en tout cas critiqué, sur le fait que la déréglementation de ces professions venait porter atteinte à la mission du service public. Et je trouverais assez contradictoire qu'on ait un double mouvement. Dans un premier temps, on déréglemente en niant, finalement, la notion de contributeurs aux missions de service public de ces professions. Et dans un deuxième mouvement, on les taxe pour financer des missions que l'État ne veut plus financer. Et ça, ça me poserait quand même un problème philosophique. Donc, voilà, je ne veux pas dresser des procès, mais en tout cas, je crois qu'il y a un vrai besoin, soit de réécriture, soit d'explication très claire, sur exactement à qui s'adresse cette péréquation. Merci.